Sortis fleuris pour les moyens et les grands de l'école maternelle de Villers. Accompagnés de leurs maîtresses et certains parents, ils se sont retrouvés la semaine dernière au service des espaces verts. Accueillis par Régis, le responsable et Antoli, les enfants sont venus ici avec un objectif bien précis. L'intérêt, c'était de concevoir des jardinières pour l'école et que chaque élève, donc chaque participant, il y avait une cinquantaine d'élèves, mettent la main à la pâte et plantent sa jardinière. Alors voilà, on remonte les manches et c'est parti pour un atelier jardinage. Ici, pas d'outils, on met directement les mains dans la terre, on dépote, on creuse des trous et on repique géranium, sauge et autres surfignes. Et même si parfois on reprend les bonnes habitudes de jouer directement avec la terre et les cailloux présents sous nos pieds, c'est tellement plus simple, les enfants ont pris du plaisir à faire leur propre création florale. C'était une première pour beaucoup d'entre eux, mais une première plutôt réussie. Je me souviens, on avait des chansons, des paroles comme des pétales et des corolles qui écoutaient en rêvant la petite fille autour de disque folle. Le parfum, imagine le parfum, l'édenne, le jardin, c'était pour demain. Les enfants en ont profité pour visiter les serres municipales. C'est ici que sont semées, repiquées et plantées les milliers de fleurs qui embellissent chaque année notre ville. On produit 35 000 fleurs, donc les premiers semis commencent, comme je vous l'ai dit, fin janvier, suivi du repiquage et de l'empotage, avant la mise en massif que vous voyez ici derrière moi. Une mise en massif qui débute cette semaine et qui lance la saison estivale. Rendez-vous dans quelques jours pour découvrir une nouvelle fois la beauté des massifs et autres jardinières, avec encore plus d'originalité et de nouveautés. La plante reine, c'est le géranium. Il faut être honnête, c'est le géranium. Je pense que maintenant, vu la diversification des plantes, les feuillages différents, les couleurs, les hauteurs, les volumes, il y a d'autres possibilités que le géranium. Quoi par exemple alors ? Des lipomées, des pénicétomes, des vervins de bonarenzis, des euphorbes. Bref, il y en aura pour tout le monde et pour tous les goûts. Et n'oubliez pas, si vous passez du côté de la maternelle de Villers, d'aller admirer les jardinières réalisées par les enfants de l'école. T'aimes bien ? La clélia ! Arrête ! La clélia ! Attention ! Merci !